Musique C'est un garçon qui pèse 3,5 kg. C'est beaucoup ça, 3,5 kg. C'est un garçon. Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Il me ressemble peut-être. C'est un garçon. C'est un garçon. Il a plein de cheveux. Il a plein de cheveux. Waouh ! AOL a rendu Internet si facile qu'il n'y a plus ni distance ni temps entre vous et ceux que vous aimez. AOL, simplifiez-vous Internet. AOL est un service de CGTEL. Pollution, intempéries, rayons UV, stop. Viadermine innove avec Hydra Protect au thé vert. Actif hautement protecteur contre les agressions extérieures. Ma peau est souple, éclatante et enfin à l'abri. Hydra Protect, l'hydratation devient protection. Laboratoire diadermine, une qualité de poids incomparable. Une pour moi. Une pour toi. Et pour moi. Carte d'or. Et encore une pour toi. Un goût si généreux qu'on ne peut s'empêcher de le partager. Alors, pourquoi attendre ? Carte d'or, c'est bon de partager. Et voilà une grande petite idée. Les points individuels de carte d'or. Carte d'or de Mico. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, à 7h30 comme tous les matins, mon client monte dans Satwingo. Il allume l'autoradio de Satwingo, il boucle la ceinture de Satwingo. Objection, Monsieur le Président ! Maître Durand cherche visiblement à s'attirer la sympathie des jurés. Objection retenue. Maître Durand, vous êtes tenu d'employer le mot voiture lorsque vous parlez de la... de votre client. Quelqu'un qui a une Twingo ne peut pas être foncièrement mauvais. Nascar Révolution, la plus fabuleuse course de voiture sur PC. Nascar Révolution, un jeu e-sport. Le CD+, le fascicule, 99 franches, et votre marchand de journaux. Une mine éclatante, un sourire gourmand cache souvent une taille fine. Rester mince, c'est manger léger, mais aussi bon et bien. Les substituts de repas taille fine avec leurs 12 vitamines et 11 minéraux vous apportent tout ce dont votre corps a besoin et dont votre tête a envie pour être bien. Jamais un substitut de repas ne vous a autant apporté que taille fine. Et taille fine, c'est aussi de nouveaux substituts de repas aux céréales et fruits. Hum, danone. Kodak a créé Advantix, l'appareil APS hyper simple à utiliser. Chargement facile. Trois formats de prise de vue. Classique, 16 neuvième, panoramique. Flash anti-sueux rouges. Résultat parfait. Nouvelle génération d'appareils Atlantique à partir des décennies de 99 ans. Découvrez pour la première fois les cœurs envoûtants de l'album de Solima. Solima, le chant des hommes. Les chemises. Adorent la sauce tomate. K2R aussi. Je vaporise K2R avant lavage. Un petit conseil, vous foulez le tissu ensuite, vous lavez la chemise avec votre lessive habituelle et la chemise est impeccable. K2R, ça marche aussi sur la vinaigrette, la béarnaise, tout ça, tout ça. Et en cas de problème, appelez-moi. K2R, l'assurance détachage. La vraie révolution, c'est Wilkinson Protector 3D, le seul rasoir avec tête mobile en trois dimensions qui vous apporte une telle précision. Protector 3D, le seul en trois dimensions. Wilkinson. Admirons la nouvelle collection pour le bois signé Bondex. Large choix de couleurs pour l'intérieur, pour l'extérieur. Le retour du naturel, l'azur vernis, quel défilé d'idées. Bondex, protège le bois embouté. Retrouvez Cinémarty. Avec télé, c'est dur. Je sais pas, comment pas. Comment tu veux expliquer ça ? Un jour, t'es un chien, le lendemain, t'es un homme. Je crois même pas ce que je viens de dire. C'est bon chien, ça, les pédéos, c'est clair, t'es un chien. La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. On sent pas le cul des filles ou les univers parallèles. Didier, mardi 20h55, recommandé par les éleveurs. En Moselle, la chasse à l'homme continue pour retrouver le forcené qui a tué 5 personnes la nuit dernière, de part et d'autre de la frontière avec l'Allemagne. On en sait un peu plus sur lui. Il s'appelle Gunther Even. Il est âgé d'une quarantaine d'années et il est connu des services de police allemands. L'équipé meurtrière a commencé dans une boîte de nuit à Dillingen, de l'autre côté du Rhin. Le récit de cette cavale avec Sébastien Mornia. 200 gendarmes et policiers quadrillent toujours la Moselle. Le fugitif est âgé d'une quarantaine d'années. Il est allemand et connu des services de police d'outre-Rhin. Sa cavale a commencé ce matin à Dillingen, en Allemagne. L'homme fait irruption vers 4h30 dans une discothèque. Il ouvre le feu avec une arme de poing. Deux personnes sont tuées, deux autres blessées. Un peu plus tard, le forcené tue dans un appartement tout proche deux autres personnes, un français et sa compagne britannique. L'homme prend ensuite la fuite et franchit la frontière française. À Circlébain, en Moselle, il abat un père de famille qui refuse de lui céder son véhicule et blesse plusieurs autres personnes, dont un sapeur pompier. En début d'après-midi, les gendarmes retrouvent sa trace. Ils encerclent une caserne désaffectée. Mais le forcené n'est pas à l'intérieur. Il ne reste que l'une des voitures qui a servi à sa fuite. Le calme est apparemment revenu ce soir à Vauvert, dans le Gard, après les affrontements du week-end entre des jeunes et des habitants de la ville. Ce matin, le préfet s'est rendu sur place et toute la journée, le maire a tenté de calmer les esprits en recevant notamment une délégation de jeunes. Je vous rappelle qu'un adolescent est mort la nuit dernière, tué par un habitant qui l'a surpris en train de saccager sa voiture. Une flambée de violence s'en est suivie. Le reportage de Jean Brun. La fermeture des bars de Vauvert dès 20h hier soir n'aura pas suffi à calmer les esprits. Vers 4h du matin, un jeune homme de 18 ans aurait été surpris en train de commettre des dégradations sur un véhicule. Excédé, son propriétaire ouvre le feu et abat Mounirou Baja. Dès l'annonce du décès du jeune homme, la violence reprend au centre de cette ville de 10 000 habitants. Aujourd'hui, ce qu'on retient, l'événement essentiel, c'est la mort d'un ami. On n'est pas des agresseurs, nous ne sommes pas armés. Le camp adverse, entre guillemets, si je puis m'exprimer comme ça, parce que je n'estime pas qu'il y ait de côté, le camp adverse, ils ont des armes. Des armes qui ont déjà servi plusieurs fois, notamment dans la nuit de vendredi, où 7 jeunes gens ont été blessés par les coups de feu d'un septuagénaire paniqué. Depuis plusieurs jours, Vauvert était en ébullition face à la recrudescence des agressions et des dégradations, au point que certains ont cru pouvoir se faire justice eux-mêmes. Malgré des tentatives de conciliation entre jeunes gens et habitants de Vauvert, l'inquiétude demeure à l'approche de la nuit. Il y a un jeune garçon de 19 ans qui est mort, il y a des exactions qui ont été commises qui ne sont pas non plus acceptables, mais dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est que tout le monde prenne conscience que l'on doit retrouver son calme. Un calme tout relatif puisque ce matin encore, des jeunes gens ont affronté les forces de l'ordre. Pour éviter de nouveaux débordements, Vauvert a reçu le renfort d'un escadron de gendarmerie. La politique, Nicolas Sarkozy ne relâche pas la pression sur le gouvernement à propos de l'affaire de la paillotte chez Francis en Corse. Interrogé tout à l'heure lors du grand jury RTL Le Monde, LCI, il a estimé que Lionel Jospin devait assumer ses responsabilités en tant que Premier ministre. Nous écoutons le président du RPR. Une époque où tous les maires sont mis en examen et condamnés lorsqu'un panneau de basket rouillé tombe sur un adolescent et le blesse. Quand il y a un trou sur une route départementale et que ça provoque un accident, le président du conseil général rend compte pénalement et nous on vient nous expliquer que lorsque l'un des 22 préfets de région décide des attentats ou est accusé de décider des attentats, qu'en 15 mois personne n'a pu surveiller ce qu'il faisait, le Premier ministre il suffit qu'il dise je suis gravement blessé et donc légèrement responsable. On a vu Georgina Dufoy qui nous avait expliqué je suis responsable et pas coupable. Maintenant on a un nouveau style, Lionel Jospin. Ma blessure est inversement proportionnelle à ma responsabilité. Parce que je suis gravement blessé, je suis faiblement responsable. Vous croyez que les Français peuvent s'en satisfaire ? Et toujours en ce qui concerne la Corse, c'est demain que l'UDF proposera à ses partenaires de l'opposition de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une annonce faite par Philippe Dousteblasi au club de la presse d'Europe 1. En Israël, les élections législatives se tiennent demain pour pouvoir assurer la sécurité. Les militaires ont voté dès aujourd'hui. D'après tous les sondages, la victoire ne peut pas échapper à Ehoud Barak, le candidat travailliste. L'élection ne comportera qu'un seul tour puisqu'il n'y a plus que deux candidats en lice, Ehoud Barak donc et Benyamin Netanyahou qui représentera les couleurs du Likoud. Les trois autres postulants au poste de Premier ministre se sont retirés. Jean-Maurice Potier. Les partisans d'Ehoud Barak peuvent afficher leur joie. L'avance du candidat travailliste continue à croître et les élections se résument maintenant à un duel avec Benyamin Netanyahou. Après le désistement du candidat arabe hier, c'est au tour du centriste Isaac Mordechai de se retirer au profit d'Ehoud Barak. Un ralliement hautement symbolique, crédité jusque-là de quelques 5% des voix, se transfuge du parti de Benyamin Netanyahou, se tourne ouvertement vers son rival. Sur le papier, Ehoud Barak a déjà gagné, il en est même pratiquement à composer son prochain cabinet. Je prédis que le parti centriste va devenir un des membres de notre coalition dès que nous aurons gagné l'élection. Seule consolation pour le camp Netanyahou, le désistement en sa faveur de l'ultra-nationaliste Benny Begin. Mais ces 2% des voix ne suffiront pas à renverser la tendance. Livide, Benyamin Netanyahou tente de dramatiser l'enjeu. Nous allons voir revenir dans nos rangs beaucoup d'électeurs qui veulent que le pays soit dirigé par un leader qui prend en compte les intérêts d'Israël et pas les intérêts palestiniens ou syriens. Ehoud Barak, lui, continue sa campagne. Il n'a pas oublié qu'il y a 3 ans, Benyamin Netanyahou avait gagné d'extrême justesse. Trop sûr de leur victoire, les travaillistes s'étaient relâchés dans la dernière ligne droite. La guerre dans les Balkans, l'OTAN l'avait annoncé, les frappes continuent pour la 54e nuit consécutive. On a déjà entendu des explosions à Pristina ainsi que des tirs de décès à Belgrade. Par ailleurs, à la veille d'une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur le plan diplomatique, une mission exploratoire des Nations Unies est arrivée dans la soirée à Belgrade. Le but, évaluer les besoins humanitaires, notamment pour les populations déplacées à l'intérieur du Kosovo. Les réfugiés continuent d'affluer en Macédoine. Environ 800 Albanais ont franchi le poste frontière de Blatché et le Haut-Commissariat aux réfugiés pense que les arrivées de population vont reprendre très fortement dans les jours à venir. En Grèce, un attentat à la roquette a visé la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne dans la banlieue d'Athènes. Aucune victime, seulement des dégâts importants. L'attentat n'a pas été revendiqué mais pour les enquêteurs, il porte la signature du groupe 17 novembre, une mystérieuse organisation active depuis 25 ans et dont aucun membre n'a jamais été arrêté. L'actualité sportive de ce dimanche et on commence avec la Formule 1. Michael Schumacher est décidément irrésistible en ce début de saison. Après sa victoire à Monaco, il compte déjà 8 points d'avance sur son coéquipier Eddie Irvine et 12 sur le champion du monde en titre Mika Akinen. une journée de triomphe pour Ferrari qui réalise le premier doublé de son histoire à Monaco. Jean-Pierre Ferret. En remportant devant son coéquipier Irvine sa deuxième victoire consécutive de la saison, la quatrième de sa carrière en principauté, Schumacher a pris le large au classement du championnat du monde. 8 points d'avance sur Irvine, 12 sur Akinen, épilogue d'une course parfaite. Furieux d'avoir laissé échapper la pôle dans la dernière minute des essais qualificatifs, l'Allemand a pris sa revanche dès le départ, grillant la politesse à Akinen. Très vite, la supériorité de la Ferrari et le talent de Schumacher font le reste. L'Allemand enchaîne les meilleurs tours et porte son avance à plus de 46 secondes. Comble de malheur pour McLaren, l'abandon de David Coulthard, boîte de vitesse cassée. Seul face à la Scuderia, Akinen se contente de limiter les dégâts malgré ce tête-à-queue dans la courbe de Mirabeau. Il accroche la troisième place. Côté français, nouvelle déception pour Alési, contraint à l'abandon mais également pour Olivier Panis, victime d'une sortie de piste. L'autre proste, celle de Trouli, se classe septième sur neuf pilotes. Très loin des Ferrari, les monoplaces rouges qui caracolent en tête du classement des constructeurs. En rugby, on connaît les fiches complètes des demi-finales du championnat de France. dimanche prochain, dans le premier match, Montferrand affrontera Grenoble. Montferrand s'est imposé cet après-midi contre Castres. Le score, 36 à 31. Vous voyez le premier essai Montferrandais sur un exploit personnel de Jérôme Morante. Et de son côté, Grenoble a créé la surprise en allant s'imposer à Colomiers, 28 à 26. Et je vous rappelle que l'autre demi-finale opposera Toulouse à Bourgouin. les deux équipes se sont qualifiées hier. Du cyclisme avec l'arrivée de la deuxième étape du Tour d'Italie, victoire du sprinter italien Mario Cipollini qui endosse également le maillot rose de leader. Il devance le dérlandais Yerouane Blay-Levens à la fois au classement général et à l'arrivée de cette deuxième étape du Giro. Retour triomphale pour les vainqueurs de la Coupe de France. Les Nantais ont longuement paradé dans les rues de la ville. Ambiance très bonne enfant pour saluer le retour du trophée 20 ans après une première victoire durant cette compétition pour le football club de Nantes Atlantique. Et puis toujours en football, Manchester United sacré champion d'Angleterre grâce à sa victoire 2-1 contre le Tottenham de David Ginola. Arsenal échoue juste derrière à un point. Manchester reste donc en lice pour un triplé historique, championnat, Cup et Ligue des Champions. La finale de la C1 se jouera le 26 mai. Pour terminer l'actualité cannoise, une pléiade de stars ce soir sur les marches du Palais des Festivals. Catherine Deneuve, Ariel Dombal et Manuel Béart notamment sont venus pour défendre le film du réalisateur franco-chilien Raoul Ruiz. Le titre, le temps retrouvé, aspiré bien sûr de l'oeuvre de Marcel Proust. Une fresque qui dure près de 3 heures et qui a vu pour nous Annabelle Chevalier. Il a osé un pari auquel d'autres grands noms avant lui avaient renoncé. En 84, Volker Schlöndorf s'était brûlé les ailes en adaptant un amour de soin de Marcel Proust. Raoul Ruiz s'est lui donc attaqué au temps retrouvé le dernier volet de La Recherche du Temps Perdu auquel il a convié toute une pléiade d'acteurs. Proust a eu beaucoup de chance de tomber sur un réalisateur comme Raoul parce que Raoul a une maîtrise du sens du temps, des ellipses, du sens de l'espace. c'est quelqu'un qui a une invention formelle de chaque minute. Marcel Proust sur son lit de mort feuillette des photos et se remémore sa vie. Une vie qui n'a de sens que dans la réalité de son oeuvre. Loin de dresser une satire de cette société aristocratique de début du siècle, Marcel Proust en fait l'état jusque dans ses travers. Et c'est avec la même lenteur 2h40 que Raoul Ruiz s'est fondu dans cet univers. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Cette semaine dans Y'a pas photo, les histoires étonnantes et drôles des amoureux. Certains embrassent mieux que d'autres. Il y a même des champions du monde du baiser. Record à battre, 30h45. Lara Fabien et Patrick Fiori affichent leur amour au grand jour. Mais quel est le secret du couple de l'année ? Pour éviter les scènes de ménage à la maison, ces amoureux ont choisi la boxe en couple. Et ça marche ! Question amour, les animaux sont plutôt doués et performants. Mais justement, pouvez-nous améliorer nos prouesses sexuelles nouvelles méthodes et techniques à la mode. Avec Jocelyne du groupe Kassav et Sacha Distel, y'a pas photo, mais y'a de l'amour. Lundi à 22h50 sur TF1. Retrouvez la météo avec les magasins GME, salle de bain, carrelage. Bonsoir, le ciel va être en colère une grande partie de la semaine. En colère, c'est-à-dire avec des orages, des averses de pluie, des averses de grêle et des coups de vent. Pourquoi ? À cause des espagnols. Mais oui, il faut aller chercher sur l'Espagne, ce creux qui est en train de se former et qui attire tous ces nuages. Cette dépression qui va remonter très lentement vers le sud de la Bretagne en se comblant tout aussi lentement. Si bien que demain après-midi, l'activité orageuse devrait être très très forte. Sur la France, il faudra être prudent même puisqu'on attend de fortes rafales de vent qui pourraient dépasser les 80 km à l'heure, des averses de pluie, parfois des averses de grêle et de forts coups de tonnerre. Et puis regardez le vent comment il va souffler. C'est rare qu'on ait ici un vent de nord-est sur le nord de la France jusqu'aux côtes charentaises et un vent de sud-ouest sur les côtes landaises. C'est qu'à la mi-journée, le minimum des pressionnaires se situera à peu près sur le golfe de Gascogne. Région encore préservée, l'extrême nord et peut-être aussi la côte d'Azur. C'est ce qu'on souhaite au Festivalier. En tout cas, les températures demain matin seront douces. Elles devraient baisser un petit peu demain après-midi. Le minimum pour Cherbourg et 10 degrés de plus quand même sous les nuages. Sans doute pour Perpignan avec 24 degrés. Beaucoup d'orages sur la France lundi, mardi et mercredi. La situation sera à peu près la même partout. La différence, c'est qu'on ne sait jamais évidemment où est-ce que ces orages vont éclater. Et puis la différence à noter aussi, c'est que le vent devrait quand même tomber vendredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on restera dans l'instabilité mais une instabilité beaucoup plus faible. On n'attend plus d'orages, seulement des averses et plutôt sur l'est de la France puisque les pressions devraient regonfler sur l'ouest. Le soleil est revenir et l'instabilité disparaître. Les températures resteront de saison ou plutôt douces. La journée la plus froide devrait être demain. Et puis le coefficient de confiance, il est tout petit et seulement de Météo France n'est pas très sûr de ses prévisions. Nous y reviendrons tout au long de la semaine. Une semaine que je vous souhaite bien incréable. Très douce nuit, à bientôt. La météo avec les magasins GMO. Nouveau look, nouvelle rubrique, le site de TF1 crée l'événement et réinvente l'Internet. À vous l'actualité en permanence, les infos de dernière minute et même la bourse en direct. Partout dans le monde, prévoyez la météo sur quatre jours. Téléchargez en exclusivité les jeux en ligne les plus web et surfez sur toute l'actualité des gamers. Naviguez sur les paillettes entre les coulisses de TF1 et les secrets des stars. Flânez dans les cybergaleries, profitez des services, places de cinéma, infotrafic, e-mails gratuits. Ça bouge. Vouloir tout, tout le temps, tout de suite. Surfez www.tf1.fr TF1 fait des vagues sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada